Générique 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 Je me suis tâtée un peu partout, j'avais rien, je me suis levée et voilà, stop après, c'est le blackout, total. Parce que je vous le dis, je ne me souviens même pas avoir aidé Claire, l'avoir aidé, ça je ne m'en souviens plus, je ne m'en souviens plus, tout ça je ne me souviens pas. Mais dégagé, merde ! Dégagé ! Après je me rappelle que c'est mon pauvre père qui est venu me chercher, pour le ramener, parce qu'il y avait trop de monde, on ne savait plus par où passer. J'étais infernale quoi, des ambulances partout, des gens partout, donc moi je ne savais même plus où j'étais. Pourquoi avez-vous accepté de témoigner aujourd'hui ? Par respect pour tous ceux-là, pour tous ceux qui ont beaucoup souffert, qui souffrent encore d'ailleurs. Voilà, pour les autres. Pour les autres. Et pour le temps, vous avez l'impegne de ce collectif, mais après le principe, comment a-t-il l'affaire ? Est-ce qu'il y a suffisamment d'adonner à ce moment-là ? Frère-à-t-il, est-ce qu'il y a eu les Gudicieli ? Oui, le collectif a été créé au lendemain de la catastrophe par Vanina Gudicieli, qui avait perdu son époux. Moi, je n'y ai pas adhéré immédiatement, puisque j'étais hospitalisé à Marseille. Et puis, c'était essentiellement des personnes qui avaient perdu des proches. Et donc, moi, je suis venu aux côtés effectivement de Lauda et Josefa Gudicieli en 2011, quand le collectif a été relancé, au moment où la Fédération française de football avait envisagé de jouer une finale de Coupe de France à l'occasion du 20e anniversaire. Ça nous semblait quelque chose d'incroyable et c'est là que le collectif a été relancé. Alors, Didier O'Dampou, si confondent, et d'où-est-ce qu'on s'contre au Fadge-Alea, tra j'étais douille ébouge et eri, en s'en-yougarie du Sporting et quel de Marseille, en s'en-yougarie du Sporting et quel de Marseille, en s'en-yougarie du Amigueule, en s'en-yougarie du Pêche-Tou-Dou-Ere, du Memoria, au rebours de Paul Salor et Guillaume Leonetti. Trente années d'opou, volta à l'inantautareno ivouriani. Si ouga d'oridio-Sporting et d'Ilohem, d'où-est-ce qu'il y a une mezza-vinale de Coupe de France, mais au 5e mai de 1991, il y a 8h et 0h, sous une tâche primatrice de l'opération du Corse, lâchant les vérités à la partie. Quelque soit ce qui s'est passé, on ne vient pas au football pour voir des morts. Donc voilà, j'ai presque des frères qui ont souffert ici, et il y a toujours de l'émotion, et même 30 pas après, ça fait toujours quelque chose. Beaucoup de pensements, beaucoup de souvenirs, forcément, pas des bons aussi, mais l'essentiel c'est que tout le monde ait répondu présent, surtout dans l'esprit de rendre hommage forcément aux familles, aux victimes, aux blessés, à tous ceux qui ont souffert et qui souffrent encore de ce drame. On se fait vieux, donc on n'a plus les mêmes réflexes, la même endurance, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotion sur ce match-là et de plaisir. En même temps, c'est vrai qu'on parle d'un drame, mais on a essayé de retrouver nous aussi du plaisir, parce qu'on a été touchés par ce drame. Parce qu'on devait être sur le terrain, on nous avait privés de ça. Donc aujourd'hui, on essaye de finir le match qu'on n'a pas commencé. Tous les joueurs de 92 ont répondu très vite et il n'y a pas eu de défection pratiquement. Tous les joueurs fermaient les attes de la désgracité ivourienne. À Rizera, on n'y va toujours pas le record de tous les cuisiers de Gascati. Il y a un cinquième et il n'y a pas eu d'un animal. C'est une décision qui aurait dû être prise par les autorités du football. C'est une décision qui aurait dû être prise par les autorités du football. qui étaient quand même impliquées dans cette tragédie. Malheureusement, de ce côté-là, on n'a pas eu l'oreille attentive qu'on aurait dû avoir. À chaque fois, on se heurtait à un mur d'incompréhension. Et donc, c'est le politique effectivement qui a fait que les choses ont avancé au fur et à mesure. Encore une fois, et moi à titre personnel, je suis très impliqué dans le football. J'aurais souhaité que mon sport prenne ses responsabilités, justement. Assume ses responsabilités, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est le politique qui a fait le travail. Effectivement, le fait qu'une loi a été votée au Parlement à l'automne dernier, d'abord à l'Assemblée nationale, ensuite au Sénat, ça a été un fort soulagement pour nous. Et je ne vous cache pas que les membres du collectif qui étaient présents à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous avons versé des larmes au moment où le vote a apparu sur les écrans de ces deux assemblées. On a vu ces images. Didier, faut-il aller plus loin ? On sait par exemple que ce soir, le 5 mai, Marseille accueille un match de Coupe d'Europe. Alors certes, il y aura un crêpe noir, il y aura une nuit de silence. Est-ce que ce match, selon vous, devait se jouer ce soir ? On a pris connaissance de cette rencontre assez tôt. Moi, j'avais regardé un petit peu les calendriers. Effectivement, je m'étais rendu compte qu'il pourrait y avoir cette situation-là. Elle arrive. Nous, on n'est pas dans une situation de faire la surenchère. Lorsque nous étions en situation de demander quelque chose, c'était qu'on ne joue plus en France un 5 mai. C'était les promesses qui avaient été prises, notamment au lendemain de la catastrophe. Mais effectivement, il nous semblait opportun qu'il y ait une commémoration. On sait que les protocoles d'avant-match dans ce genre de rencontres ne sont pas simples. Et c'est bien que l'UFA ait entendu les demandes de l'Olympique de Marseille. Didier, on va aussi dire un mot sur le procès. Les deux procès, puisque la première instance, c'est un appel qui se sont déroulés. 23 prévenus, Jean-Marie Boimond, ingénieur qui a contrôlé ce chantier condamné à la prison ferme. Là aussi, au nom du collectif, vous jugez que le compte n'y est pas ? Non, le compte n'y était pas, aussi bien au moment du premier procès qu'au moment de l'appel. Il n'y est toujours pas aujourd'hui. Je pense qu'on peut regretter au-delà des sanctions prises ou pas prises. C'est que certains responsables, encore aujourd'hui, ne reconnaissent pas leurs responsabilités. La justice est passée, elle ne repassera plus. Mais voilà, ça aurait été opportun que certains reconnaissent qu'effectivement, ils ont fauté ce soir-là. Un dernier petit mot. Est-ce que vous pensez que des leçons ont été tirées, notamment quant à l'organisation des grands événements sportifs ? Oui, je pense que ce genre de tragédie ne devrait plus arriver. Maintenant, à l'origine de cette tragédie, on est dans les années 90. C'est le foot business qui arrive, c'est le foot fric. Et c'est le foot fric qui a tué ici à Fouriagne. Malheureusement, il va y avoir une Coupe du Monde qui va se jouer dans quelques semaines, du côté du Qatar. Et on va jouer, qu'on le veuille ou pas, sur des cadavres, des gens qui ont construit des stades spécifiquement pour cette Coupe du Monde. Moi, personnellement, je ne regarderai pas cette Coupe du Monde. J'ai déjà vu les gens qui ont été séparés. Des deux ans, ça a été vu le début, les 30 ans. Il y a aussi vu les 10 ans des années à quarto au Monde, comme on le sait. Ici, je ne me souviens pas de ni�ement pas, il n'y a pas de temps à se faire, mais de plus. Il y a aussi des histoires, comme on me rapproche des années, et je ne sais pas d'autres histoires. on a réuni la jeunesse et on a réuni les anciens je peux vous dire que les anciens de 92 du Sporting Étoiles Club de Bastia, à l'époque c'était le Sporting Étoiles Club de Bastia étaient très émus de se retrouver ici à ce moment là et ça a été un moment fort pour nous aussi mais c'était un moment qui se voulait convivial et c'est maintenant ce que l'on va faire dans les années à venir Très bien, nous retiendrons donc le côté positif de la chose aujourd'hui, merci beaucoup Didier grâce à l'avoir été notre invité Écoudonc PS et Dizurne Spézale et Fatinkou Lapo de notre squadre technique D'où nous parlons tous aujourd'hui de notre course de gazelle avec Marianne Romagne et de l'émission de Futebast avec Laurent Vincenzini qui rejouira, fra l'autre, Jougaori et le président du Sporting précisez-nous que un film fait non au scontre de Corinne Maté sera diffusé à cette zèle à Nouvelle-Nant, à Véaste et à l'écoute, nous, à Zabed nous redouons cette zèle à l'autor pour notre notiziale Bon appétit et à doux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon appétit